Bonjour, alors on va voir maintenant la théorie mathématique. Donc on va voir la définition de la théorie mathématique. Donc, une théorie mathématique est définie par ces règles-là ou bien les données-là. Donc tout simplement, il y a quatre règles ou bien quatre données. Donc l'univers et les axiomes et les règles régissent l'usage des signes de la théorie plus les théorèmes. Donc la théorie mathématique, c'est un cours très particulier. Donc voilà les principes de la théorie mathématique. Alors, on va voir le raisonnement mathématique. On va voir le premier cas ou bien le raisonnement de cas par cas. Donc voilà le cas par cas. Donc si on peut ou bien on souhaite vérifier une assertion P de x soit vraie bien évidemment, pour tous les x dans un ensemble E, on montre l'assertion pour les x dans une partie A de E, puis pour les x n'appartenant pas à A. Donc c'est la méthode de disjonction ou du cas par cas. Donc tout simplement, on va vérifier si la partie A, c'est les x d'une partie de A de E, c'est-à-dire soit appartenant à E, et les x n'appartenant pas à A. Donc voilà un exemple pour appliquer ce raisonnement-là. Donc tout simplement, on va montrer que pour tout x appartenant à R, la valeur absolue de x moins 1, c'est inférieur ou égal à x à puissance 2 moins x plus 1. Donc, premier cas, on a x supérieur ou égal à 1, alors la valeur absolue de x moins 1, tout simplement, c'est positif. Donc c'est x moins 1, donc elle reste positive. Donc calculons alors x puissance 2 moins x plus 1 moins la valeur absolue de x moins 1, c'est x à puissance 2 moins x plus 1 moins x moins 1, c'est égal à quoi ? C'est égal à x à la puissance 2 moins 2x plus 2. Tout simplement, c'est x moins 1 à la puissance 2 plus 1, donc c'est supérieur ou égal à 0. Donc x moins 2 moins x plus 1 moins la valeur absolue de x moins 1, c'est supérieur ou égal à 0. Donc x à la puissance 2 moins x plus 1, c'est supérieur ou égal à la valeur absolue de x moins 1. Donc voilà le premier cas. Donc le deuxième, tout simplement, x est inférieur à 1, alors que la valeur absolue de x moins 1, c'est égal à moins 2x moins 1. Donc voilà, on a par la suite x à la puissance 2 moins x plus 1 moins la valeur absolue de x moins 1, c'est-à-dire avec moins 1, c'est plus, donc c'est plus x, plus x moins 1, donc on a moins x, plus x c'est 0, et plus 1 moins 1 c'est 0, donc on a par la suite x à la puissance 2 supérieur ou égal à 0. Donc tout simplement, c'est des opérations très simples. Alors, par la suite, on a x à la puissance 2 moins x plus 1, c'est supérieur ou égal à la valeur absolue de x moins 1, donc dans tous les cas, donc le premier cas et le deuxième cas, donc le résultat, c'est le même. Donc la valeur absolue de x moins 1, c'est inférieur ou égal à x à la puissance 2 moins x plus 1. Donc voilà le raisonnement de cas par cas.